Allo, ici Julie pour le club de course jeunesse de la Nouvelle-Écosse. Aujourd'hui, c'est la journée conseil de la semaine. Et puis, je vais te parler des points de côte ou les crampes abdominales qui peuvent arriver quand tu cours. Si tu as déjà vécu ça, tu sais exactement de quoi je parle, puis tu sais que ça fait quand même assez mal. Donc, c'est un mal qui n'est pas dangereux. Donc, les médecins, les spécialistes disent que ce n'est pas dangereux, mais ça peut te faire assez mal pour t'obliger à arrêter ta course. Donc, c'est vraiment une crampe qui se passe ici en dessous de tes côtes. C'est comme un point, on appelle ça le point de côté ou de côte. En fait, parce que ça rentre vraiment dans tes côtes et c'est sur le côté de ton corps. Alors, il y a plusieurs raisons pourquoi cette douleur-là arrive. Puis, une des premières raisons pourquoi, c'est que tu aurais commencé ta course trop rapidement. OK? Donc, tu aurais une cadence, un rythme de course trop rapide. OK? Donc, si c'est une des raisons pourquoi, il faut tout simplement que tu ralentisses ta course et puis il faut que tu respires profondément par la bouche, comme... Pour recommencer à faire entrer de l'air dans tes poumons, puis élargir tes côtes. OK? Donc, ça, c'est vraiment une bonne solution quand tu as une douleur qui t'arrive sur le côté. Donc, ralentir. En fait, c'est deux bonnes solutions. Ralentir et respirer profondément par la bouche. Une autre chose qui pourrait t'arriver, c'est qu'on en a parlé aussi avec la nutritionniste, c'est l'hydratation. Donc, boire de l'eau. Donc, j'ai découvert aussi, un peu comme Ria, elle va vous en parler dans la vidéo en anglais, mais j'ai aussi découvert que quand je ne suis pas assez hydratée et que je ne bois pas assez d'eau, les douleurs abdominales peuvent m'arriver aussi. Alors, bien manger aussi, c'est vraiment une bonne solution pour éviter d'avoir ces douleurs abdominales-là. La nutritionniste, la semaine passée, dans son conseil, il vous a parlé des collations à manger avant d'avoir une course. Donc, avoir une bonne collation, boire de l'eau et bien hydrater, partir à un bon rythme. On vous en a parlé aussi dans les premières vidéos. Donc, si vous mettez en place la bonne posture de course aussi, les abdominaux qui sont forts. Donc, si vous mettez en place les conseils qu'on vous donne, les douleurs abdominales vont vraiment diminuer. Pour ma part, j'en ai presque jamais. Et puis, je me suis entraînée assez longtemps à mettre en place tous ces conseils-là et c'est quelque chose qui m'arrive peu maintenant. Mais, ça peut arriver. Alors, gardez ces conseils-là en tête. Si ça vous arrive, appliquez-les et venez nous dire si ça a fonctionné pour vous. Sinon, continuez de partager vos vidéos et vos photos en utilisant le hashtag KRC2020. Bonne semaine!